Musique Et bien bonjour à tous c'est Isark et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec le troisième épisode du journal de Curry et comme je vous dis souvent, jamais deux sans trois. Alors il s'est passé pas mal d'événements sur Curry dernièrement, contrairement à ce que l'on peut penser. Certains disent que Curry est mort et bien non il se passe quand même pas mal de choses et d'ailleurs je ne pensais pas sortir cet épisode aussitôt mais vu les événements il fallait que je sorte cet épisode pour éviter de faire une vidéo trop longue sur le prochain épisode. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qui s'est passé. Vous allez voir qu'il y a d'ailleurs une alliance qui a choisi de fusionner avec une autre alliance. Ça m'a pas mal surpris. Donc il s'agit de Peace qui était l'alliance qui menait un petit peu. Bon même s'ils étaient assez discrets, c'était pas une alliance qui était vraiment très agressive mais c'était l'alliance la plus costaud de Curry. Donc ils ont choisi de fusionner avec PLS ce qui m'a paru un petit peu étrange puisque c'était une alliance quand même qui était là depuis longtemps, Peace. Et du coup ça m'a vraiment surpris puisque je ne pensais pas que Peace aurait fusionné avec PLS. Donc bon, on va voir ce que ça va donner cette alliance puisque maintenant c'est vrai que c'est l'alliance la plus costaud de Curry. D'ailleurs il y a des guildes qui n'ont pas rejoint l'alliance PLS. Alors je ne sais pas s'ils vont rejoindre prochainement l'alliance PLS ou s'ils vont faire leur propre projet. Mais pour le moment voilà, j'ai Dark Rosario qui n'a pas rejoint d'alliance, qui sont pour le moment tout seuls. Et d'ailleurs quand Peace a fusionné avec PLS, ils sont restés un petit moment dans l'alliance Peace. Donc je ne sais pas si c'est parce que le meneur est peut-être absent ou si c'est parce qu'ils vont faire leur propre projet ou s'ils sont peut-être en attente de candidature d'une autre alliance. Je ne sais pas pour le moment ce qu'il se passe avec Dark Rosario. Donc on verra ça par la suite à surveiller. Pour l'alliance PLS, donc on va décortiquer un petit peu tout ça. Donc c'est Stockholm Syndrome qui mène cette alliance. Ils se sont donc renforcés de guildes un petit peu à droite et à gauche avant d'avoir la fusion de Peace. Puisqu'au début il y a eu second degré de l'alliance Uni qui a choisi également de quitter Uni pour rejoindre PLS. Ensuite Orenko avait quitté en premier Peace et c'est donc là que Peace a fusionné avec PLS. Donc ils ont rejoint quasiment tous. Il y a eu The Renaissance également qui a rejoint cette alliance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de monde. Nous on a perdu de côté de E.T. Star Wars qui a également rejoint PLS. Alors il faut savoir que Star Wars, le meneur m'avait prévenu que justement ils abandonnaient leur guide. Et du coup ils basculaient sur Orenko. Donc voilà, sur cette guide. Donc la plupart sont partis déjà dans Orenko. Et là il reste encore certaines personnes qui sont restées dans Star Wars. Alors c'est vrai que c'est une guide quand même assez nombreuse. Puisqu'ils sont quand même 115. Je crois qu'ils ont recruté en masse dernièrement. Je ne voulais pas quitter. Mais du coup la plupart des membres de Star Wars ont rejoint Orenko. Donc voilà. Concernant les Comptes de Moon, il faut savoir qu'ils ont choisi de migrer sur Brumaire. Donc la plupart des membres des Comptes de Moon sont partis sur Brumaire. Elle est un petit peu vide normalement cette guide. Bon il doit rester encore quelques personnes. Mais c'est vrai que maintenant la guide doit être un petit peu déserte. Ensuite on va regarder dans d'autres alliances. Donc au niveau de PLS, ils ont 46 territoires. Ce qui est quand même pas mal. Je pense qu'ils vont en avoir encore beaucoup plus. Alors je sais qu'avant que Peace fusionne avec PLS, ils se battaient un petit peu avec Divergence. Ils avaient fait une petite AVA zone pendale à feu. Et j'ai eu un écho comme quoi c'était assez tendu. Il y avait pas mal de membres. Et du coup PLS avait perdu cette AVA. Donc je ne sais pas si la fusion était destinée pour battre Divergence. Ou si c'est pour d'autres projets. Mais à voir du coup comment cette alliance de PLS va fonctionner. Puisque c'est vrai que l'alliance de Peace était plutôt neutre. Il n'allait pas taper de prismes et autres. Donc je ne sais pas s'il y a un règlement qui a été modifié au sein de PLS. Puisque c'est vrai que PLS à la base, ils agressaient beaucoup de percos. Donc je ne sais pas comment ça s'est déroulé. Pour le moment je vous avoue que je suis un petit peu transparent par rapport à ça. Du coup on va regarder du côté de Divergence. Donc Divergence ça n'a pas bougé. Ils sont restés exactement paris. Ils ont perdu un petit peu de membres puisqu'ils étaient presque à 1200 membres. Donc bon. Mais en termes de guildes ils sont restés à 15 guildes. Du coup du côté de ici pareil ça n'a pas bougé. Ils sont toujours plus de 900. Quasiment entre 900 et 1000 membres. Ça ne bouge pas. Ensuite Insanity. Donc nous on a pas mal baissé. Puisqu'on a perdu quelques guildes. On a perdu Scorpion Noir. Qui ont choisi de quitter l'Alliance pour faire leur propre Alliance. Mais j'ai appris depuis peu que finalement ils ont essayé de ne pas faire d'Alliance. Et qu'ils vont rejoindre peut-être Divergence. Alors ils avaient posté une candidature. Donc pour le moment je suis en attente de savoir est-ce qu'ils vont rejoindre réellement Divergence. Ou est-ce qu'ils vont faire leur propre Alliance. Donc ils avaient choisi de quitter à la base IT pour faire leur propre Alliance. Et pour rester entre potes. C'est ce que le meneur m'avait dit. Mais finalement ils ont choisi de partir dans une autre Alliance. Alors je pense que c'est plutôt les membres qui ont dû imposer ça au meneur. En disant non ça va pas le faire d'être tout seul. Donc ouais je pense qu'ils veulent rejoindre une plus grosse Alliance. Voilà. Donc il y a eu Scorpion Noir qui sont partis. Il y a eu également Touche pas à mon poste qui sont partis. Kalia devrait les rejoindre. Puisque c'est une guide qui suit un petit peu partout Scorpion Noir. Donc logiquement ils devraient partir également. Mais je pense que le meneur n'est pas là actuellement. Et du coup on a eu quelques guildes également qui nous ont rejoint entre temps. Il y a eu Venevidevici. Il y a eu Trollback qui était dans l'Alliance. Alors je ne me rappelle plus. C'était une nouvelle Alliance. FTG. Et du coup ils ont choisi de nous rejoindre. Donc ça ça m'a fait très plaisir. Il y a eu également Bayern Leverkussek qui nous ont rejoint. Et peut-être certaines guildes vont nous rejoindre. J'ai quelques approches dernièrement. Donc voilà pour ce qui concerne Insanity. On a pris quelques prismes en plus. Mais rien de bien méchant. On s'est un petit peu affaibli en termes de membres. Et en termes de guildes. Mais à voir par la suite ce que ça va donner. Ensuite il y a une nouvelle Alliance AGK qui a été créée. Ils ont d'ailleurs 7 prismes déjà. Ils sont 300 membres. Ils sont plutôt actifs en termes d'AVA. Et c'est Fallen Immortel qui gère cette Alliance. Donc Dieu Immortalie. Et alors je vais vous montrer les guildes. Donc Black Dead qui était à un moment du côté de Uni. Et qui avait basculé également chez nous. Chez E.T. Là ils ont choisi donc d'aller chez AGK. Et à voir ce que ça va donner. Tiger Mafia également qui est une grosse guild qui était chez Peace si je ne me trompe pas. Ils ont choisi de partir également dans cette Alliance. Donc à voir. Et du coup les autres guildes je ne connais pas plus que ça. Il y a Just Do It qui est un petit peu peuplé. Voilà 39 membres. Mais à voir du coup ce que va donner cette Alliance AGK par la suite. Ensuite il y a également les guerriers de Curie. Bon ils sont un petit peu moins actifs. Ils ont pris un territoire. Mais c'est vrai que je les vois beaucoup moins qu'AGK. Ensuite il y a également l'Alliance Synergy que je voulais vous parler. Donc les cercles. Enfin cercles qui étaient dans l'Alliance Peace. Et du coup avec la fusion de Peace dans PLS. Ils ont choisi de faire leur propre Alliance. Et du coup ils sont fait rejoindre par Dinetcon et par la guide Mars. Donc à voir ce que va donner cette Alliance. Pour le moment c'est vrai qu'on ne les voit pas. Enfin ils ne sont pas non plus très très actifs. En termes d'AVA je ne les ai pas vus pour le moment. Mais à voir ce que va donner cette Alliance. Et ça se trouve avec les projets à venir. Ça peut être une Alliance à surveiller. Ensuite pour Uni. Donc là ça a pas mal chuté. Puisqu'ils ont perdu second degré. Ils ont également perdu The Last Dimension. Après avoir perdu Enrail ça fait un petit peu mal. Et c'est vrai que j'ai eu le meneur. Il me disait qu'il n'était pas très actif actuellement. Pareil pour sa guide. Ils ne sont pas très actifs. Donc c'est vrai qu'il laisse mourir un petit peu son Alliance. Et du coup l'Alliance devrait encore mourir. Et peut-être certaines guildes vont sûrement les quitter par la suite. Mais je trouve ça un petit peu dommage que cette Alliance soit un petit peu désertée. Et qu'elle soit un petit peu laissée à l'abandon. Bon c'est comme ça. Mais peut-être qu'elle reviendra par la suite. A voir à surveiller. Au sujet de Scorpion Noir et Dark Rosario. A voir ce qu'ils vont choisir. Quelle Alliance ils vont rejoindre. Mais ça peut être intéressant pour l'Alliance qu'ils vont rejoindre. Surtout s'ils renforcent Divergence. Pour faire un beau petit duel entre Divergence et PLS. Donc à voir par la suite. Et bien écoutez je pense vous avoir donc tout dit dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires si vous avez des petites précisions au niveau des Alliances. Ou même peut-être au niveau des guildes. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne. Et que vous voulez voir d'autres vidéos par la suite. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde. 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 A plus tout le monde.